... Vous voyez un petit peu ce qu'on trouve dans l'eau, dans la Méditerranée, ou sur le rivage ? On ne va pas y toucher, d'accord, mais vous voyez qu'il y a du métal, ok ? Il y a pas mal de déchets plastiques, ok, il y a des bidons aussi, qui sont assez importants, du sac en plastique, du caoutchouc, et puis il y en a d'autres qui vont se désagréger davantage, comme du polystyrène par exemple, qui est très léger. Alors lui, il va finir par faire du micro-déchets, et à un moment donné, du nano-déchets, c'est-à-dire quasiment on ne pourra même pas le voir, on ne pourra même pas le détecter à l'œil. Donc on a tout intérêt, d'une certaine manière, à limiter notre production de déchets plastiques, qui finit inexorablement des fois dans Méditerranée. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, que l'on a introduit du plastique quasiment partout dans nos activités, et de façon massive. Donc si on regarde une courbe, en 1950, il n'y avait quasiment aucune, pratiquement pas zéro tonne de déchets plastiques, et puis en 2015, on se retrouve avec, ou même en 2022, avec environ dans les 400 000 tonnes de produits plastiques qui sont générés. 400 millions de tonnes de produits en plastique qui sont générés en 2022. Ça vous impressionne, ou ça ne veut rien dire ? Non, non, mais dites franchement, dites franchement, n'aie pas peur. C'est quand même énorme, mais on est habitué à ce genre de chiffres, parce qu'on est autour de ça maintenant. Et ça fait quand même beaucoup pour 70 ans. Donc tu es habitué à ce genre de chiffres, ça veut dire que tu acceptes l'idée qu'il y a du plastique dans ton quotidien ? Non, non, mais je suis moins choqué qu'avant. On m'a, comment dire, moins choqué face à ce chiffre, que si je ne savais pas qu'il y avait ça. Il y avait beaucoup d'objets, beaucoup dans le textile d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus en coton qu'en matière reconstituée, parce que ça, c'est à partir du plastique. Ça par contre, ça s'est largement élargi au cours des 20 dernières années. L'omniprésence n'était pas telle il y a 20 ans. Alors, les raisons, elles existent, ça coûte beaucoup moins cher, ça. Le plastique a beaucoup de qualité, et ça, il faut le regarder. C'est pour ça que s'il était difficile de s'en débarrasser, parce qu'entre le coût et les différentes capacités qu'il a à répondre aux besoins du quotidien des hommes, c'est quelque chose d'assez compliqué. Tu trouves ça génial ? Ben non. C'était moins cher, c'était moins lourd. Ce n'est pas une question d'art que maintenant, on a commencé à prendre conscience que ça pose problème. Et je pense qu'il y a déjà deux générations, on savait que les pollutions classiques posaient des problèmes. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est habitués. C'était bien ce que tu nous disais tout à l'heure, sur le fait qu'on les regarde moins, parce qu'on est trop habitués. Et donc, même si on était conscients, ça ne nous a pas tant gênés que ça, parce qu'on était habitués. Et on a continué à les utiliser de plus en plus. Vous voyez le nombre d'emballages que l'on a quand on achète un produit alimentaire, emballage sur emballage, et encore on met ça dans le dessert plastique en plus. C'est assez impressionnant, on se demande jusqu'à quel point on est capable d'aller. On peut refaire un rectangle de 10 mètres, on regarde, on regarde ce qu'il y a, on prélève, comme si on voit quel type de choses on peut trouver sur un rectangle de 10 mètres. On peut faire les enfrontages de choses qu'on trouve aussi. Oui, oui, par exemple. Ça peut être tous les... Donc, je vous laisse faire un rectangle de 10 mètres, comme tout à l'heure. Oui, mais je peux le mettre là-dedans. Et puis après, à tous, vous regardez dans le rectangle ce qu'on peut trouver. Je peux le mettre là-dedans ? Non, on va pas creuser ! Non, c'est moi ! Regardez, j'ai trouvé des trucs ! Rien avec eux aussi. Ça, c'est pas du tout qu'il y a. Vas-y, mets... Regardez, il y a des claves qui sont parfois... Voilà, tu mets l'étiquette et on va mettre un couvercle par-dessus. Ah, mais on ne peut pas mettre le couvercle ? Alors ça, ils sont un peu plus gros, ce qu'on les met dedans. C'est le doigt. Merci, t'es là. On pourra fermer, hein ? Mais on change de pont. Tiens, collègue, en plastique. Voilà, je mets ici ! C'est ça, on va mettre ? Mais, on ne peut pas tuer. Oui, c'est tout. Regarde, ça se classe. L'avantage du plastique, c'est souple, c'est résistant. Moi, juste, je tiens le poids. Ça, c'est du plastique ? Non, c'est du bois. Non, peut-être, je ne sais pas. Si, si, c'est du bois. Mais les mélaminés. Les dessus, il y a quelque chose dessus. C'est blanc, oui, c'est de être mélaminé. Oui, la mélanine. Qu'est-ce que tu notes ? Tout ce qu'on voit, tout ce que l'on fait et aussi toutes les idées que la classe a, du coup. Ben, merde ! Et puis, du coup, les façons de ramasser les déchets. Je vais tout noter, faire un compte-rendu parce que, vu qu'on est en deux groupes, on peut expliquer à l'autre groupe ce qu'on a fait pour qu'eux, après, améliorent aussi que leur fiche pour la prochaine fois. Est-ce que vous pensez qu'on a fini ? Non. Non, non. Qu'est-ce que vous feriez d'autre après ? Vous causeriez carrément ? Non, mais à peine on gratte, on en trouve d'autres. D'accord. Donc là, on est combien ? On a une quinzaine. Et on a trouvé... On est 16 et on a trouvé... Bon, ce n'est pas grand-chose, mais vous voyez qu'en tassant bien, on peut remplir la boîte. Enfin, la boîte, le bocal. Et on a un petit peu de tout. Bon, OK. Ben, on va passer à la phase suivante. On fait un petit essai, parce que là, on est sur une partie qui, a priori... Est-ce qu'elle est souvent recouverte d'eau, cette partie-là ? Non. Pas régulièrement. Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être trouver davantage de plastique sur une certaine longueur, comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un dépôt. Une fois qu'il est là, il ne va pas bouger pendant un certain temps. Par contre, ce qui se trouve près de l'eau va être un peu plus fréquemment, je dirais, remplacé. Ou enseveli. C'est pas que c'est naturel. C'est pas comme il y en a eu, mais là, il y a un peu plus fréquemment. Ici, tu mets, tu essaies de le mettre, tu le casses comme tu peux. Tu mets ici fleuris d'eau, les cabanes de fleuris, plutôt. C'est juste du plastique. Tu vas reprendre un plastique. Du plastique en masse. Oh, encore derrière. En dessous. Fais gaffe, sinon c'est du coup... Non, mais arrête avec ça. C'est en train de tourner. C'est cool. Est-ce que vous avez eu l'impression de trouver plus de choses près de l'eau ou plus loin de l'eau ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la mer, elle prend les morceaux plastiques et elle en fait quoi ? Elle les amène à la poubelle ? Non, elle les garde et du coup, elle les faut jouer. Non, justement, après, elle les rejette. Et les poissons, ils les mangent. Donc c'est plutôt mauvais signe d'en trouver moins près de l'eau. Oui. D'accord. Moi, je pense que c'est parce que comme la mer, elle monte, quand les gens viennent à la plage, ils viennent plus vers là. Du coup, ils jettent leurs déchets plus vers là. C'est une idée. Les deux à noter, les deux à noter, à se poser les questions. Dans un cas, ça veut dire qu'il y avait des déchets partout, mais ils ont été embarqués. Dans le deuxième cas, c'est les déchets qui sont là auront été amenés. Ils sont amenés par la terre. Est-ce que c'est la mer qui les a pris ou est-ce que c'est la mer qui les a amenés ? Il est peut-être vers Grissant ou je ne sais pas, je n'ai pas encore défini, mais c'est d'aller dans un endroit qui est apparemment différent, peut-être loin de l'embouchure de l'Aude. Est-ce qu'on va vraiment trouver des différences ? Ça, ça reste une question. Nous, on prend les prélèvements et puis on voit ce qu'on en fait dans les semaines qui viennent, surtout après les prélèvements de l'autre groupe. On aura pu faire une synthèse. Donc, là où porte votre regard, à l'entrée du camping, il faut imaginer cette quantité, cette surface-là de déchets plastiques et c'est comme si sur la plage qui est là jusqu'au camping, nous ne marchions que sur du plastique, sur 60 mètres de hauteur. C'est ce qui, par an, arrive en Méditerranée. D'ici, hein, de ce bout de plage-là jusqu'au camping. De tous les pays qui environnent la Méditerranée. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça. Ah, c'est une autre grosse question. Alors, c'est une question que je peux vous poser. Qu'est-ce que vous feriez ? On informerait les gens. Oui, mais pour faire quoi ? Pour qu'ils prennent conscience. Et après ? Qu'ils utilisent moins de plastique. Donc ? Pour les sensibiliser. Oui, mais utiliser moins de plastique, donc ? Oui. T'en réduis la consommation. T'en réduis la consommation. C'est-à-dire que tu fais attention dans tes achats, tu te dis « Je fais faire attention, je ne prends pas tel produit parce qu'il est contenu du plastique. » Donc, d'une certaine manière, pour tout à chacun, tout consommateur que nous sommes, c'est de diminuer notre consommation de produits qui inclut du plastique. Nécessairement, on va devoir se séparer du plastique ou du moins en avoir un usage beaucoup moins important que ce que l'on a aujourd'hui. Et peut-être le remplacer par autre chose. Et cette autre chose, ça va être source de créativité, source, je dirais, d'inventivité pour nos activités humaines, en règle générale. Donc, il y a un optimisme à avoir. Il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de catastrophique. On peut produire, on peut créer quelque chose qui va remplacer et répondre à ces enjeux-là. Voilà, c'est un message que je voulais vous passer. Il ne faut pas avoir peur du phénomène. On est acteur dans le phénomène. On peut faire quelque chose par rapport à ce phénomène et on peut réagir par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.